L'exploitation du charbon était une industrie de main-d'oeuvre. Il y avait besoin d'énormément de population pour pouvoir extraire le charbon du sous-sol. Les compagnies des mines, qui étaient très puissantes à l'époque, avaient établi une véritable politique en matière de logement. Ils ont construit ce qu'on appelle les cités minières, qui font partie aujourd'hui du patrimoine du bassin minier. Ce qui est intéressant dans l'étude des cités minières, c'est qu'elles ont beaucoup évolué du début de leur construction au XIXe siècle jusqu'à la fin après la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on se situe dans un coron. Le mot coron signifie en patois jusqu'au bout. Ce sont de longues lignes continues de maisons qui sont collées les unes aux autres. C'est le premier type de logement des cités minières. Tandis qu'au fur et à mesure, les cités évoluent. On arrive au début du XXe siècle aux cités jardins. On arrive à une voirie beaucoup plus courte avec l'apparition d'espaces verts, l'apparition d'équipements comme des églises et des équipements qui participent à la vie sociale dans le bassin minier. Il existait une grande tradition carnavalesque à Montigny-en-Goëlle. Quinze jours avant le carnaval de Dunkerque, les Montigninois prenaient l'habitude de constituer un cortège qui grossissait de maison en maison pour constituer un corps festif et délirant qui se rendait à pied à Dunkerque. Le pèlerinage durait environ quinze jours et était ponctué par des arrêts très festifs dans les chapelles, comme vous pourrez le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, on aperçoit déjà la première chapelle et les habitants de Montigny s'y dirigent pour s'abreuver et se substanter car on sait s'amuser à Montigny, Montigny en coguette ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...